Le roi décadent dans une famille des Valois Et comme lui, Charles IX et Henri III n'ont pas eu d'héritier Et bien on arrête avec les Valois et on passe au Bourbon avec Henri IV Tout démarre avec la nuit de la Saint-Barthélemy Oui c'est ça, même la veille, le samedi 23 août 1572 Quand Catherine de Médicis, la mère de Charles IX, déboule dans le cabinet du roi Avec Henri d'Anjou, futur Henri III Et puis le conseil royal pour lui dire qu'il faudrait qu'il ordonne le massacre pour la nuit même De tous les protestants de Paris Et lui refuse, refuse en disant Mais vous êtes complètement fou, jamais j'accepterais tout ça Et puis finalement il craque Et en disant, bon bah vous voulez qu'on tue des protestants Et bien d'accord, mais alors qu'on les tue tous Je veux jamais que personne ne puisse entendre une voix ou voir un visage qui me le reproche Et finalement, la personne qui reprochera le plus à Charles IX, la Saint-Barthélemy C'est lui-même, car il va en devenir fou Il ne va pas supporter l'énormité de son crime Et il va en mourir un an et demi après Jean Telet, comment travaillez-vous ? Je crois que vous faites d'abord plusieurs mois de recherche Avant de vous mettre à l'écriture d'un livre Que ce soit celui-ci ou les autres Oui c'est ça, surtout quand ce sont des livres historiques Et bien ça demande beaucoup de documentation Donc je passe à peu près six mois à me renseigner Pour connaître à peu près tout ce que je peux sur le sujet Et puis quand j'ai l'impression que c'est fait Bah pouf, je me lance dans le roman Et vous êtes arrivé d'écrire des chapitres dans le désordre je crois ? Au tout début, oui Parce que je préparais tellement mes livres Je ne me préparais même trop Je savais tellement tout ce qui se passait à chaque chapitre Que je pouvais écrire les chapitres dans le désordre Le troisième, le vingt-huitième, le dix-septième et tout ça Et maintenant je ne fais plus ça Maintenant je trouve qu'en fait un livre ça s'écrit dans l'ordre On commence au premier mot et on finit au dernier Vous qui êtes très intéressé par la bande dessinée Vous qui avez fait de la télé Qui côtoyez le cinéma de près Justement quel regard posez-vous sur les films qui sont tirés de vos romans ? Moi j'aime bien, moi je suis toujours solidaire Et là j'ai encore eu ce matin la réalisatrice Qui avait fait Darling et tout Et puis en plus je leur fous une paix royale Ils font ce qu'ils veulent A partir du moment où je me dis que moi de toute façon Quoi qu'ils fassent, c'est bien, c'est pas bien De toute façon ils changent pas une virgule à mon livre Et c'est tout ce qui compte Et après c'est leur boulot Ils font ce qu'ils veulent Et c'est pareil pour les adaptations au théâtre Les adaptations aux bandes dessinées Tout ça Je m'en mêle pas, je les laisse faire ce qu'ils veulent Vous dites je n'ai jamais fait le métier que j'avais choisi Mais j'ai surtout jamais choisi de métier C'est un prof de dessin qui m'a convaincu de faire du dessin C'est un dessinateur de BD qui m'a fait faire de la bande dessinée C'est Bernard Rapp qui m'a fait faire de la télévision C'est une éditrice qui s'appelait Elisabeth Gilles Chez Julliard Qui un jour m'a appelé en me disant Ça fait des années que je vous entends à la télé Ça fait des années que je me dis qu'en fait Vous êtes un écrivain qui ne le savait pas Venez, je vous signe un contrat Et à chaque fois qu'on m'a proposé de faire un métier Ça m'a toujours plu Mais à 58 ans effectivement Je n'ai pas encore une seule fois de ma vie Décidé de quel métier j'allais faire Il serait temps que ça arrive Dernière question Jean Tellet Puisque Rimbaud vous donne du tonus comme une boîte de vitamines Alors quelles sont vos lectures ? Je ne lis moi presque jamais de roman Je ne lis que des livres pour apprendre des choses Selon le roman que je veux écrire Et que pour me documenter Je ne lis presque plus de roman Je lis des bandes dessinées pour me détendre Mais voilà Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous